à cette table je la trouve superbe j'aime beaucoup ces petites choses là dans les tombes un peu nature et cette décoration de table n'est pas la seule à faire rêver la mien dans cette boutique des dizaines de décors différents nature féerique classique chic cette année les magasins de déco se sont surpassés aujourd'hui c'est vraiment la tendance déco on personnalise sa table au décor on a envie de faire son propre décor c'est une tendance vraiment en hausse une véritable tendance qui a un prix dans la plupart des magasins comptait minimum 60 euros pour une décoration complète de table de noël la mia est institutrice elle n'a pas les moyens de s'offrir les décorations de ses rêves j'aimerais bien apprendre à savoir faire ce type de table mais ça coûte cher la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui on peut apprendre à réaliser soi même sa déco de table grâce à des cours spécialisés la mia a opté pour un cours particulier la mia enchantée à l'approche de noël on peut dénicher des cours comme celui ci à partir de 35 euros quand on n'est pas manuel comme la mia c'est une véritable aubaine et ont besoin d'idées ses cours donc les aident à justement à sortir un peu tout ce qu'elles ont dans la tête et à les mettre en place au niveau de la décoration en deux heures la mia va apprendre à réaliser une décoration de table unique à reproduire chez elle car l'avantage de cette formule c'est qu'on repart avec tout le matériel un vrai bon plan la mia a choisi le thème de la nature on a hâte de voir le résultat alors toi moi qu'est ce qu'on va faire cette année comme déco de table on peut mettre des bonbons sur la table on peut mettre des bonbons sur la table rien ne fait peur à caroline pour cette reine du système d imaginer une table de noël avec des bonbons n'est pas un problème nous lui avons donc lancé un défi réaliser une vraie table de fête sur le thème de la gourmandise pour moins de 20 euros alors ça ça coûte 1,68 c'est super parce que c'est pas cher dans ce magasin de loisirs créatifs elle repère immédiatement les produits les moins chers un cône en plastique à 1,68 euros mais aussi des boules de noël transparentes à 1 euro et des bougies à 40 centimes pièce les objets qui ne payent pas de mine mais que caroline va métamorphoser voilà ça vous fait 6 euros 20 s'il vous plaît pour toutes ces trouvailles à caroline dépense 6 euros il ne lui reste que 14 euros pour acheter de quoi transformer sa table dernière étape une visite à son fleuriste habituel caroline achète des roses blanches et une brique de mousse qu'elle compte bien détourner de son utilisation première mais avant de partir notre mère de famille encore une astuce pour faire des économies est ce que tu aurais des chutes de sapins j'ai des petits bouts de cette taille là ça va être impeccable demander à son fleuriste des chutes de sapins un vrai bon plan pour placer sa table sous le signe de noël sans dépenser en centimes résultat des courses pour les roses et la mousse caroline dépense pile 14 euros avec les 6 euros du magasin ça fait pile 20 euros le budget est respecté au centime près 20 euros c'est suffisant pour faire une belle déco de table avec un petit peu d'imagination et d'astuces et de l'imagination caroline n'en manque pas de retour chez elle elle nous dévoile une autre combine pour décorer sa table gratuitement de la mousse directement récupérée dans le jardin donc en fait on utilise un couteau pour couper la mousse donc au niveau du pied avec sa mousse du jardin caroline compte bien faire des miracles elle a maintenant tout le nécessaire pour réaliser une décoration féerique et gourmande et ça commence fort donc là on va on va commencer par réaliser une pyramide en chamallow mais la caroline un peu triché pour transformer son cône en sapin gourmand elle a sorti de son placard de la guimauve blanche et des cure dents le tout reste très raisonnable moins de 2 euros regarde comme c'est sympa c'est chouette caroline va maintenant détourner de vieilles boules dorées en petit vase elle enlève simplement la tâche pour les remplir d'eau à l'aide d'une seringue ensuite elle les fixe sur un support à bougies grâce à de la pâte collante si on n'a pas de support comme ça on peut le mettre sur une petite coupe elle il ne reste plus qu'à disposer les roses blanches et voilà des soliflores raffinées à 2 euros pièce autre trouvaille caroline transforme sa brique de mousse blanche en fausse boule de glace pour 3 euros l'effet givré est garanti et ce n'est pas fini thomas n'est pas le fils de caroline pour rien il décide de réaliser un photophore en sucre et attention opération risquée il a d'abord retourné un verre pour disposer les morceaux de sucre tout autour jusque là rien de compliqué mais notre kamikaze de la déco va maintenant attaquer les tables la plus délicate enlever le verre mais sans faire tomber la tour de sucre attention ce n'est pas si facile que ça en a l'air thomas s'en sort au la main résultat un bougeoir et glou à 50 centimes caroline thomas vont maintenant fabriquer des portes non en guimauve et chocolat pour ça il suffit d'étaler du chocolat fondu sur du papier sulfurisé et d'y ajouter un bonbon en guimauve donc maintenant on va attendre que le chocolat durcissent et on va le mettre au frais en 30 minutes thomas et caroline ont créé tous les éléments de leur déco de table gourmande il ne leur reste plus qu'à dresser la table la mien est sorti de son cours de décoration de table elle va devoir mettre en pratique tout ce qu'elle a appris bon ben ça y est on est chez moi maintenant je vais installer ma décoration noël tester sa décoration le meilleur moyen d'être au point le jour j c'est parti un chemin de table original des feuilles en guise de set de table des portes non fleuris réalisées à partir de pots de yaourt en terre et des clémentines en centre de table quelques paillettes pour la finition et le clou de sa déco une suspension de boules de noël en une séance la mia est devenue une vraie pro vraiment magnifique je pensais pas pouvoir réaliser ça toute seule et chez moi donc je suis très très satisfaite de cet atelier de décoration l'objectif est atteint une merveilleuse table de noël 100% naturel pour la tester avant le réveillon en famille la mia a invité ses amis ses copains la connaissent bien ils savent qu'elle est loin d'être une reine de la déco du coup il semble totalement bluffé par sa table tu as même pensé à mettre les petits prénoms c'est un bon mignon du bon boulot pour moi je suis fier de moi mes amis ont apprécié ma table pari réussi la mia est ravie il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 24 chez caroline et thomas on est en pleine installation de la table gourmande un chemin de table en mousse du jardin de la neige artificielle et des chutes de sapins dans les serviettes pour une touche de nature hivernale résultat une superbe table de noël pour 20 euros un véritable exploit de notre équipe de choc alors tu la trouves comment notre table magnifique magnifique ou elle est super rien et en prime les invités pourront déguster une partie de la décoration une bonne idée au cas où l'europa ne serait pas à la hauteur du décor pas à la hauteur du décor de la explosives A a à A Sous-titrage ST' 501